Salut à tous c'est Spartan Tilk et aujourd'hui je viens vous proposer une vidéo commentée alors préparez les pouces rouges parce que c'est très égoïste c'est une vidéo de moi et donc nous revoilà sur la carte que moi je connais sous le nom de tête la première tant qu'elle a un nom pour anniversari tête brûlée voilà donc alors ça commence doucement parce que j'étais portupissé tout simplement mais vous allez voir que je vais me réveiller un petit peu et donc ça va être un peu plus sympa après donc nous allons voir ma première action d'ici quelques secondes avec le banshee et voilà ça c'est se réveiller ça c'est ça c'est très réveillé tu vois quand tu vois un FK avec April et ça notez le petit bug qu'il y a eu avec la visée je sais pas ce qu'il s'est passé bon t'en c'est parti on s'en fout voilà donc le banshee c'est une arme assez sympathique mais assez difficile à utiliser en même temps moi j'aime bien mais je l'utilise pas souvent parce que c'est assez chiant donc alors pour parler de cette carte un petit peu et ben c'est une carte sympathique qu'il y avait dans dans allo 2 donc moi j'y ai beaucoup joué en partie enfin tout seul quoi et c'était vrai enfin pas tout seul enfin j'étais avec des potes en lan quoi et c'était c'était sympathique mais je l'aimais pas trop parce que au maximum on pouvait jouer à 4 quoi dessus en lan j'avais pas le live à l'époque et du coup ça donnait c'était un petit peu chaud en fait elle était un petit peu grande mais là là la partie que j'ai fait là ben c'était franchement c'était sympa voilà donc on est en team slayer s'il y en a qui se posent des questions voilà donc c'était un petit peu pour pour montrer la carte et aussi pour vous parler d'autres choses enfin plusieurs plusieurs petits trucs et que je ne voulais pas parler sur sur une vidéo de quelqu'un et ne pas lui présenter ne pas lui présenter sa sa game je trouvais que c'était un petit peu un petit peu déplacé de se servir de de la game de quelqu'un pour pour dire ce qu'on avait à dire sur sur diverses choses donc j'ai préféré utiliser une game de moi qui est au final pas mal donc donc voilà donc comme vous verrez j'utiliserai pas mal le ghost il me semble je crois que je prendrai l'épée à plasma aussi c'est avec ses deux armes que je fais le plus de frac je crois là dans cette partie du moins j'ai fait pas mal d'écrasements me semble-t-il aussi bon franchement c'est une bonne petite c'est une bonne petite carte je me suis réconcilié avec parce que sur l'eau 2 comme je disais était un petit peu grande pour jouer à deux ou trois le plus souvent jouer et là là quand on joue à 16 franchement c'est franchement bon j'aurais bien aimé la tester sur sur l'eau 2 au moins une fois mais le truc qui est marrant c'est le jour où j'ai pris le live les serveurs de l'eau 2 ont fermé avait fermé la veille donc j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup là donc on va continuer avec avec la game donc je viens de prendre l'épée à plasma je sais à moitié pas où je vais mais c'est pas grave je redécouvre un petit peu la carte ça fait longtemps que je n'avais plus j'avais plus joué dessus je suis sûr il a beaucoup aimé ce petit coup d'épée je dois dire que quand même je suis revenu avec allié anniversaries sur l'oritch enfin sur l'eau quoi et ça m'avait manqué quand même un petit peu ah j'aurais dû faire un assassinat avec l'épée sur les questions parce que je y a eu battlefield qui est sorti donc j'ai un petit peu joué à battlefield après il ya eu call of duty je suis pas un fan de call of duty mais je l'ai quand même acheté le dernier d'ailleurs je le trouve bien meilleur que les autres il ya moins de camp et moins de trucs de fils de pute donc moi je le trouve plus sympa mais c'est pas la question s'en fout je l'ai déjà abandonné après à peine une sorte une semaine après sa sortie et je reviens en force sur l'eau donc j'ai fini la campagne et puis là là c'était la première game que j'ai fait donc en multi et donc c'est tombé sur cette carte oui je voulais tester le btb je sais pas pourquoi et donc si vous n'avez pas le jeu et que vous hésitez à le prendre je vous conseille de le prendre quand même parce que surtout si vous n'avez pas joué au premier ou même si vous avez joué au premier franchement il est bien il ya des terminaux je les ai tous trouvés je les ai tous regardés franchement franchement ils sont énormes donc donc voilà mais de toute façon je vais pas raconter plus de choses sur 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 allo allo anniversaire puisque puisque masquette et eldarion vont faire des petites vidéos qui vont le présenter donc donc c'est pas la peine que je leur mâche le travail ils font ça très bien tous voyez les trucs que je trouve bizarre c'est là on est en indice la hier et on se tape des grenades à fragmentation enfin quand on est en spartane on se tape des grenades plasma aussi mais je sais pas ça me choque là d'avoir des bon alors là c'est mon côté connard où je bute à moitié le ghost au cas où il ya un ennemi qu'il prenne moi comme ça je pourrais le défoncer plus simplement et je suis déjà en massacre ah oui c'est vrai que j'avais fait une petite j'étais parti un peu loin cette partie j'ai fait deux trois trucs bien sympa et deux trois fois aussi j'ai pas eu de chance mais ça c'est normal c'est itinérant à ma personne oui je sais pas très bien faire les rouler bouler en ghost et je vous emmerde donc voilà ce qui est pour ce que j'avais à dire donc en fait j'aimerais passer comme je l'ai dit au début de la vidéo que j'avais quelque chose à vous à dire et que je voulais pas utiliser une partie de quelqu'un pour 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 parler donc ce que j'ai à dire c'est que pas comme vous le savez si vous le savez pas si vous êtes des gros incultes et vous devriez aller vous pendre à l'eau à dix ans donc voilà ça fait dix ans que que nous jouons à l'eau enfin à dix ans pour moi par exemple ça va faire sept ans mais voilà quoi ça c'est quand même ça marque le coup quoi les dix ans c'est franchement se rend pas compte mais dix ans et c'est vraiment beaucoup surtout pour en ce moment quoi dès qu'il ya un truc qui marche pas ça s'arrête directement donc quand tu vois une franchise comme à l'eau qui dure dix ans je suis dit oua quand même ça va aller loin et voilà donc moi même je suis je suis certain que pour allo 4 343 va faire un truc de malade à l'eau 4 à l'eau 5 à l'eau 6 et j'espère même avoir une suite les final fantasy s'en sont je sais pas combien donc pourquoi pas aller à l'eau surtout que le gameplay original ça change beaucoup des autres jeux donc voilà donc moi je dis que ce serait bien qu'il y ait de plus en plus de fait qu'il ya plein de plein de l'eau plein de l'eau mais c'est pas vraiment la question donc on entre dans une nouvelle ère puisqu'il ya il ya bungee qui a abandonné qui a abandonné à l'eau un petit peu pour le laisser à 343 industries alors même s'il ya des personnes de de bungee qui sont chez 343 la plupart sont quand même des différentes donc on a quand même changé de studio mais ils font du bon travail enfin c'est pas la question on va passer à une nouvelle trilogie à l'eau la seconde trilogie genre star wars c'est la première la seconde trilogie on va avoir de nouveaux ennemis on va de nouveaux graphismes à chaque fois de nouvelles maps enfin va tout avoir de nouveau à partir de l'année prochaine mais d'ores et déjà avec avec anniversaries on est passé sur une nouvelle nouvelle période avec 343 et donc donc en fait c'est assez compliqué je vais vous demander où je veux en venir même moi à force de parler je ne sais même plus où je veux en venir bon si je me suis retrouvé quand même donc c'est t c'est un petit peu un gros gros comment dire je dirais que c'est une comparaison maladroite parce que ce que je veux dire c'est que le staff de de la conception des allos a changé quoi et là ça va il va changer aussi un petit peu pas complètement pas autant que la dernière fois où il a changé où il ya eu plein de monde comme red link opportunisme skate qui ont rejoint il va un petit peu changé donc dans cette nouvelle ère c'est moi qui vais prendre un petit peu de recul et je vais arrêter quelques temps la chaîne tout d'abord parce que j'ai plein de projets perso j'ai des cours et tout que voilà j'arrive plus à tout à tout gérer et plutôt qu'avoir un nouveau projet enfin avoir un projet enfin avoir une un truc comme comme à l'oqg assez gros ça m'énerve de ne pas faire de vidéo alors je préfère carrément dire que je me retire un petit coup plutôt que plutôt que sortir la pression de dire putain j'ai pas encore fait de vidéo faut que j'en fasse et tout donc voilà je préfère carrément dire dire que je m'arrête je m'arrête mais je reste quand même au service de des autres personnes qui restent du staff parce que je tiens beaucoup à cette chaîne je l'aime beaucoup je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir fait mais en tout cas enfin voilà je vais me retirer donc je ferai plus de vidéo mais si ils ont besoin de moi pour des projets ou d'autres d'autres types de vidéos des exclusivités enfin n'importe quoi je serai toujours là au poste pour par exemple des youtube youtube vs l'oqg bah s'ils ont besoin de moi je serai là enfin si je suis dispo voilà enfin non ce que je veux dire c'est que j'abonnerai pas la chaîne je si on a besoin de moi je ferai le maximum pour être dispo donc ce que je veux dire c'est que même si je suis plus là officiellement officieusement je serai quand même là toujours donc voilà je voulais surtout utiliser cette vidéo pour dire ça donc j'aimerais aussi vous remercier parce que franchement c'est quand j'ai pris la chaîne et que Full Roro l'avait abandonné pour moi c'était assez difficile de gérer parce que je fais des vidéos un petit peu bancales comparé aux autres et au début je faisais encore des vidéos encore plus bancales et donc là quand j'arrive là et je me dis putain voilà j'ai continué c'est grâce à vous vous avez été sympa au début vous m'avez encouragé à continuer et aujourd'hui encore je vous remercie j'ai appris plein de choses avec l'oqg j'ai appris à mieux vous connaître à faire plus de vidéos enfin voilà et donc j'espère arriver à gérer tout ce que j'ai à gérer et à revenir bientôt faire des vidéos pour l'oqg sinon j'essaierai de continuer à faire des vidéos sur ma chaîne privée donc si vous avez faim de moi je serai toujours là dans le monde des vidéos mais disons qu'elles arriveront moins souvent que sur l'oqg donc en gros voilà tout ce que j'ai à dire donc je m'arrête mais je serai toujours dispo pour la chaîne si on a besoin de moi donc voilà et aussi une dernière chose il y en a peut-être qui ça aurait déjà passé par la tête la troisième partie de l'histoire de Halo alors là je déclare que je pars mais je vais quand même la faire c'est juste parce que là j'ai un créneau pour faire une vidéo juste pour faire une vidéo et pas pour préparer cette super vidéo troisième partie donc du coup je fais cette vidéo j'annonce que je pars mais la dernière vidéo que je ferai du moins pour l'instant ça va être sur la troisième partie troisième et dernière partie de l'histoire de Halo au moins comme ça vous serez prêt et chaud pour pouvoir attaquer Halo 4 quand il sortira d'ici un an environ peut-être un peu moins donc voilà en gros c'est tout ce que j'ai à dire merci et puis de toute façon comme j'ai dit je reviendrai et puis voilà peut-être qu'on se recroisera sur le live ou à d'autres endroits peut-être dans la rue peut-être donc on va continuer on va reprendre le gameplay donc j'aimerais remarquer que depuis le début de la partie quand même et c'est assez débile de faire ça enfin c'est débile enfin j'en sais rien enfin c'est moi quoi mon équipe est dernière donc moi je suis peut-être premier de mon équipe mais mon équipe est en train de se faire laminer le cul donc on est toujours en moyenne à 5 points d'écart à peu près et en fait c'est les 5 points que si on a bien remarqué à peu près les 5 points où j'étais absent au début comme quoi mon équipe ne peut rien faire quand je suis là il ne reste plus qu'une minute c'est franchement je ne sais pas quoi dire c'est ex aequo on gagne quand même enfin on rattrape on remonte un petit peu on est leader au dernier moment et voilà au dernier moment on a gagné alors qu'on était perdant pendant toute la partie merci à tous et donc à bientôt sur Halo QG avec la partie 3 de l'histoire de Halo ou peut-être avec d'autres parties peut-être que si je fais des vidéos commentées je les passerai pour la chaîne donc voilà donc bah oui donc voilà donc je ne sais pas quoi dire en gros merci à vous de nous de continuer à regarder l'OQG d'être toujours plus nombreux et à bientôt profitez bien d'Alo et on espère tous que ça dure encore et encore et on verra ce qu'on fera pour les 20 ans de Halo je reviendrai en force peut-être et j'espère revenir avant les 20 ans voilà donc merci à tous et à bientôt merci à bientôt Sous-titrage FR ?